Bonjour à tous les bloquettes, bonjour à tous les frérots, aujourd'hui sur Dragon Ball Legend on va faire le point sur l'actualité Pas mal de contenu supplémentaire, nouvelle célébration en plus, là je sais pas ce qui se passe mais ils en voient là Bon après en même temps c'est le lancement, ils ont enfin, lancement, tu vois ce que je veux dire, le jeu est sorti il y a pas longtemps Et régulièrement ils rajoutent du contenu vu que le jeu est assez récent Donc c'est une bonne chose, j'espère qu'ils vont pouvoir tenir le rythme sur le long terme On va commencer par la célébration, donc ils nous remercient d'avoir atteint les 10 millions de téléchargements Et du coup nouvelle campagne de connexion assez intéressante pour les gens qui débutent ou même pour les gens qui sont là depuis un moment Donc détail des 10 millions de téléchargements, super bonus de connexion Donc là en fait aujourd'hui si on se connecte on va récupérer 100 cristaux de zéné et puis on aura le choix parmi toute cette liste de cadeaux On pourra choisir 2 autres cadeaux parmi cette liste Donc en gros en fait sur le premier jour de bonus de connexion, tu peux choisir 3 cadeaux parmi cette liste Et donc évidemment le plus intéressant c'est les cristaux du temps Après si vous êtes en galère de super âme 2, comme tout le monde, je vous conseille de les prendre Et puis vous prenez ce qui vous manque, des âmes montantes 1, 2 ou 3, ça dépend où est-ce que tu trouves Après je trouve que le plus intéressant ça reste les 3 ou les 2, ce sont des âmes montantes assez longs à farmer Alors que les âmes montantes de base, une étoile tu les récupères assez facilement Donc voilà ça c'est un joli cadeau, après je ne sais pas si tous les jours nous aurons droit à, parmi la liste des choix, des bonus de connexion Est-ce que tous les jours on aura droit à 100 cristaux ? Du coup si c'est le cas, pendant une semaine on va récupérer 700 cristaux, si je ne dis pas de bêtises Donc voilà la période dure une semaine, une semaine de bonus de connexion supplémentaire, donc tous les jours Il faut se connecter les amis pour récupérer ces petits cadeaux Après ils disent que ça change tous les jours, bon en même temps c'est logique Mais en fait parce que bon là le premier jour ils nous offrent des âmes montantes jaunes Peut-être que le deuxième jour ce sera des âmes montantes d'une autre couleur Mais après j'espère que ça, ça va rester, les chronos cristaux On enchaîne les amis avec les nouveaux events consacrés aux commando Ginyu On a de quoi farmer du butas, enfin du butagaz, du goldos et un nouveau Ginyu Donc ça fait mine de rien beaucoup d'event à farmer Donc voilà en plus ces unités là, enfin du coup ils fonctionnent très très bien ensemble Ils ont des capacités qui boostent la classe commando Ginyu 25% de coups critiques pour la classe commando Ginyu Je trouve que c'est pas mal, on a l'impression d'avoir la campagne commando Ginyu sur Dokkan Battle Et en plus il y a pas mal de pièces d'équipement à récupérer En fait on a même pas fini, enfin l'event, comment il s'appelle, Napa n'est pas fini Les mecs te rajoutent 3 nouveaux events à farmer On fait comment ? On a passé d'ACT, en fait ils te poussent à recharger ta barre d'ACT clairement Parce que là je vois pas comment on va pouvoir faire tout ça, tous les jours Enfin avancer le plus possible, en plus ça oui il y a encore l'Eclairor Krilin qui est revenu en difficile Et puis on a l'XP, les Inids à farmer, enfin à faire tous les jours Wouah ça commence à faire beaucoup, en plus ça finit dans 6 jours Ah ouais mais là il te pousse à... Bah ouais bah là clairement les chrono cristaux on va devoir les claquer pour recharger Quoique Ginyu on a un peu plus de temps Alors j'imagine que avec les missions, enfin avec les nouveaux events on a des nouvelles missions A débloquer les missions d'événements Alors qu'est-ce qu'on a les amis ? Donc ça c'est à dire entre temps on a la mission des 2000 cristaux à récupérer En montant 3 personnages adeptes pour chaque couleur Ah ça fait... Oh on va devoir rester très très longtemps sur Dumball Legends Alors ça c'est l'event Ginyu, voilà comme prévu On a des missions d'événements Ok est-ce qu'on a des missions d'événements avec Butagaz et Guldos ? Ah non on n'a pas, on n'a pas, bah on parle de Napa J'ai pas fini l'émission de Napas De Napas, de Napas, ouais non il n'y a pas Guldo ni Butagaz Ok il n'y a que Ginyu qui a des missions d'événements Ok très bien Alors en même temps s'ils avaient rajouté Butagaz et Guldos ça fait trop là Là les gars, faut un moment je... Là clairement faut recharger comme un ouf là Mais comment on va recharger si en plus ils nous rajoutent un nouveau portail ? 3 sparkings, 3 nouveaux sparkings, les mecs ils ont craqué là On va checker ce qu'il y a d'intéressant sur ce portail complètement cheaté, très intéressant On va voir l'animation Bon bah là sur mon compte tu vois que je suis cunu au niveau chrono cristaux J'ai tout claqué et j'ai droppé 0 sparkings Donc là j'ai le seum Je suis en train de re-roll les gars Ok classico classique Freezer Il a une deuxième attaque Donc voilà les gars Ils enchaînent la broline, le portail des brolis est toujours là en plus Ah la deuxième attaque c'est plus la plus intéressante Je préfère la seconde clairement Alors on va checker un peu ce qu'il y a dans le bide ce Freezer Alors j'ai déjà fait une première analyse avec ce qu'ils avaient indiqué par rapport au radar Donc on retrouve un peu ici mais c'est sauf que cette fois-ci on a les chiffres 40 000 en attaque Pour l'instant brolis c'est le boss du game En attaque physique il a 43 000 Plus 6 000 donc il a 49 000 Donc là il a 40 000 plus 6 000 avec le boost Donc il a 46 000 ok En attaque d'énergie il est bon bah comme prévu il fait moins de dégâts Défense physique et d'énergie on va dire correct Critique 1600 régénération ok Broly là je crois qu'il frôle les 2000 Saga Z Freezer Ok sexe masculin tiens On avait un doute Armée de Freezer et guerrier transformé Ah guerrier transformé On a une nouvelle vignette Alors parfois ça s'appelle classe parfois ça s'appelle vignette je sais pas pourquoi Donc guerrier transformé qu'est-ce que ça pourrait signifier Ok armée de Freezer Niveau art Niveau art Niveau art Boule de la mort Qu'est-ce qu'il fait ? Explosion Attaque touche l'adversaire Augmente de 15% les dégâts des attaques physiques Subis par ce dernier Waouh Déjà ton Freezer il fait beaucoup de dégâts en physique Télékinésie Pardon Fige momentanément l'adversaire Lors du choc Et lui inflige une augmentation de 15% des dégâts Subis pendant 15 secondes Putain tu fais télékinésie Boule de la mort Et attaque physique derrière Waouh tu vas lui arracher la gueule Combien de temps ça dure ? On ne le sait pas Faudrait l'avoir pour le tester Catastrophe mortelle Bon ça c'est la deuxième attaque P Influi des dégâts élevés de type explosion à l'adversaire D'accord Il a beaucoup Il est monstrueux C'est toi qui vas mourir Waouh j'adore cette compétence principale Tire la carte ultime Voilà Il tire comme Broly Il tire une compétence supplémentaire Enfin une carte art en plus Catastrophe mortelle Ok Faut attendre 25 secondes Capacité Z Alors qu'est-ce qu'il a comme leader ? Augmente 24% la défense physique Et d'énergie de base Des attributs jaunes Nous avons le premier leader Qui donne des boosts Attaque physique Pour un attribut D'accord Jaune 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 Peek One Peek One les amis Peek One Faudrait voir qu'est-ce qui reste en jaune Mais là je vois déjà Peek One 24% sur Peek One Ouh là là Oh ça va être Ça va être chambé là Contre les Saiyans Ok Passif augmente 20% des dégâts Des attaques physiques Contre la classe Oh Il va les démonter Déjà qu'il a une grosse valeur d'attaque A tous les Goku Tous les Broly Oh là là Ils vont se faire Ah bah là clairement On a le compteur On a le compteur des Saiyans Contre l'armée Oh quoi ? Contre l'armée de Freezer Augmente 15% les dégâts Contre l'armée Contre la classe Armée de Freezer Cet effet ne s'applique pas pour Personage Freezer Ah bah les Ginyous Ça c'est pour les Ginyous Avec Ado Putain le mec il défonce ou quoi Alors par contre ça ne concerne pas Les Saiyans de Métis Donc Gohan sera le compteur de cette carte Ah je commence à comprendre comment il fonctionne Il sort des cartes comme ça Il y a une carte qui contre une grosse carte Qui était sortie il n'y a pas longtemps Et dans le lot des nouvelles cartes Il y a une carte qui contre les nouvelles cartes Ah les petits malins Il pousse au jetage de chrono cristaux Donc voilà C'est un tueur Alors qu'est-ce qu'il a le Ginyous On va voir un peu ses animations Il te pousse à être pay to play les gars Il te pousse à mettre de l'oseille La blanquer elle va mettre un taxe sur la gorge Pas ouf Pas ouf Souvent c'est la deuxième taxe qui est intéressante Il y a un travail d'animation Un travail de mise en scène Bon d'ailleurs mettez un petit pouce bleu Et abonnez-vous si vous êtes nouveau Si vous voulez plus de contenu Dragon Ball Legend Abonnez-vous Et mettez un petit pouce bleu Ça ferait plaisir Changement de corps Comme prévu il va se blesser Voilà Et il revient Tellement dommage qu'il ne garde pas le corps Ça aurait été excellent Ça aurait été plutôt l'inverse En fait Ginyous se blesse Il change de corps Et il récupère le nouveau corps Ah ça ça aurait été exceptionnel Comme sont en Dragon Ball Fighters Ok on va checker un peu ses stats les amis Allo 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 28 000 en attaque physique 30 000 en énergie C'est pas Chez moi il y a un défense Il y a un peu plus de défense Bon ok d'accord Critique Ah ou pas mal Il y a presque 2000 Régénération 2000 Ouh 2000 C'est pas mal C'est pas mal C'est grâce à Z de Freezer Armée de Freezer Donc voilà comme typiquement Bah Freezer fera plus de dégâts sur lui Pourquoi il fait plus de dégâts sur armée de Freezer C'est pas logique en fait Bon ok Niveau A Niveau A Niveau A Attaque laiteuse Qu'est-ce que ça fait de plus ? Explosion Touche à 15% des dégâts Des attaques physiques Ok Pause de commando C'est quoi ça ? Augmente 20% des dégâts Des attaques d'énergie Subies par la adversaire Pour 20 secondes Ça augmente les attaques de qui ? Ouais ok Échange de corps Influge des dégâts élevés De type persan à l'adversaire Ah Influge saigné à l'adversaire Donc il va peur de payer au fil du temps En fait souvent Il devrait indiquer combien de temps ça dure en fait Le saignement Pour estimer à peu près les dégâts qu'on va subir Alors Principal Tue à moi Tire la carte Échange de corps Ok Bon en fait Plus ça va Plus les nouvelles unités En fait ils ont tous cette compétence En fait La capacité principale C'est une carte art en plus Qui permet de lancer une deuxième attaque SP Capacité Z Lors d'un combo augmente 22% La force max De base Des classes Et voilà Nous avons La synergie du commando guignou Voilà Clairement Encore une unité Qui va augmenter les stats De cette classe Ah Si tu maxes Enfin Si tu alignes une team full Commando guignou Il y a moyen d'avoir une bonne team 22% de la force max Donc c'est les PV Ah c'est pas mal 22% c'est énorme C'est un cinquième C'est bien Ça donne de la diversité Augmente 20% les dégâts Des attaques d'énergie Si une classe armée de Freezer Fait partie des compétents d'équipe Armée de Freezer Ok Donc en fait S'il est avec Freezer Attends Freezer il fait partie De l'armée de Freezer Ou pas Bah si logiquement Mais J'ai juste un doute Est-ce que ça s'appelle aussi Armée de Freezer Oui Bah ok Bah les deux Côté à côté Synergie les deux Après comme je l'ai dit Si tu affrontes Ginyou Enfin si Ginyou En rencontre un Freezer Il va prendre cher Et on termine par le dernier Sparking Sanguan le petit Ah il a une seule Attaque SP Ah ça sent le Mazenko Ça sent le Mazenko Simple Pas ouf Mazenko Bon voilà Ok d'accord Le Mazenko Le Mazenko Alors qu'est-ce qu'il a d'intéressant Qu'est-ce qu'il a dans le bide 40 000 En attaque physique Bah comme prévu C'est un gros cogner Broly pour l'instant Reste le boss du game Broly 42 000 43 000 Je sais plus Mais voilà Il en a plus En gros J'avais calculé Il avait 49 000 En additionnant le boost Et la base Donc là il a que 46 000 Attaque d'énergie Ok un peu moins intéressant Défense Correct Correct 25 000 Critique un peu Un peu moins que Broly Régénération un peu faible Là je trouve aussi 1600 C'est un saiyan Alors voilà Sanguan Comme je l'avais pressenti Gohan ne fait pas partie De la classe Saiyan Mais Saiyan Métis Donc Saiyan Métis Donc il ne va pas Prendre plus de dégâts Face à Freezer Par contre il y aura Une classe enfant Il n'y a pas 36 000 enfants Dans le jeu Ah si Ah peut-être L'arrivée prochaine De Trunks Et de Goten Les amis Peut-être Goten Ceci va rentrer Dans la classe enfant Oh là là Les amis Ça se développe Au fur et à mesure Ça se développe Alors qu'est-ce qu'il a Au niveau des arts Mazenko Qu'est-ce que ça fait En fait pour l'instant On ne sait pas Ce que ça fait Les différents chocs Explosions Percées Peut-être que plus tard Il y aura Un truc lié à ça En fait Il y aura peut-être Des capacités Z Qui vont booster Les attaques De type choc Explosions Etc En fait Ils mettent Plein de trucs Et en fait On sent qu'il y a Des possibilités C'est assez large C'est assez impressionnant Ils ont pensé A plein de choses C'est bien Donc il va augmenter Les dégâts physiques Pendant 15 secondes Ok Les décharges de ki Forme d'attaque C'est pas simple Augmente 20% Les dégâts infligés Par les attaques physiques Et d'énergie Pendant 20 secondes Ça c'est pas mal C'est rare Que le boost Impact les deux types D'attaques Et capacité Et volonté De se battre Augmente de 50% Comme on l'avait pressenti Lors de la précédente Vidéo News 50% de dégâts Supplémentaires Des attaques physiques Là clairement Il tape plus fort Que Broly Pas besoin de tortiller cul Après Broly Avec les boosts De Saiyan Plutôt Les boosts Pour l'instant De Saiyan Je crois que ça Concentre plutôt Faut voir Faut voir Mais pour l'instant C'est vrai que ce Gohan Il est un peu monstrueux 40 000 en valeur d'attaque Plus les 50% ici Alors capacité Z La classe Métis 19% Force Max 19% Les PV En plus pour la classe Métis Saiyan Mais après Ils sont pas nombreux Il y a les deux Gohan Enfant Les deux pans Et c'est tout Il n'y a pas beaucoup de Saiyan Métis Il faut attendre l'arrivée De Trinxu Et Dogothen Etc Mais pour l'instant C'est pas foolish Je sais pas si On peut vraiment jouer La classe Métis Saiyan Pour l'instant Augmente 20% Les dégâts Les attaques Oh là là Mais c'est un tueur Lorsqu'il y a 3 En début de combat C'est un monstre Bah là clairement Je crois qu'il Retonde Broly 50% Plus 20% Bon bah là Il n'y a pas photo C'est un Broly bis En fait C'est un Broly bis Et en plus Qu'est-ce qu'il y a d'autre Augmente 30% des dégâts Des attaques physiques Si le personnage Piccolo Est mort C'est un tueur Si Piccolo meurt Si l'actif Sa compétence principale Bon Si Piccolo meurt On perd ça On peut pas tout cumuler Les gars Un moment faut arrêter C'est 35% Ah mais on peut ramener Un Piccolo de mer On peut ramener Un petit Piccolo Un héros Qui a pas beaucoup de PV Il meurt Hop bim 35% de boost Après bon C'est dangereux De ramener un personnage Pour le sacrifier Mais tu vois ce que je veux dire Oh il y a des compos Des combos Des compositions Des combos Intéressantes Et sur ce portail Il y a le Piccolo Les amis Alors ce portail Du coup Il est très très intéressant Il y a aussi le PQN Le PQ Nouvelles unités Freezer première forme On va voir Qu'est-ce qu'il propose Armée de Freezer J'imagine Guerrier transformé D'accord Télékinésie Ah il y a aussi Télékinésie Fige momentanément L'adversaire Lors du choc Ok d'accord Rayon mortel Type persan L'adversaire Augmente de 10% Les attaques d'énergie Ok d'accord Et capacité Qu'est-ce qu'il y a Capacité d'aide Lors d'un combat Augmente de 20% De l'attaque physique De base des attributs bleus Oh ton Broly Oh ton Broly Il va Il va Il prend des stéroïdes Ah mais clairement Ça c'est pour Broly ça Tu peux faire une team Autour de Broly Il y a pas mal de boost Par rapport aux couleurs Donc tu mets tout ça Enfin Broly Et le Goku Genki-Dama Contre les Saiyans Augmente de 50% Les dégâts Des attaques d'énergie Contre la classe Saiyans Bah décidément En fait ils ont remarqué Qu'il y a trop de joueurs Qui jouaient classe Saiyans Donc ils ont dit Bon on va ramener On va ramener une classe Qui va niquer les Saiyans Voilà Bon Après du coup Tu verras que Du coup tout le monde Va jouer armée de Freezer Et tu vas La prochaine mise à jour Il y aura Les tueurs de l'armée de Freezer Augmente de 40% Les dégâts Des attaques d'énergie Pendant 45% Les attaques d'énergie De base il y a combien Ah ok Il est un peu Il est un peu neutre Il a autant En attaques physiques Pareil pour les défenses physiques Ah il est pas mal du tout Celui là Ah lui là Je le voudrais bien Deuxième forme Deuxième forme Classe Freezer Guerrier transformé Les mêmes Les mêmes Il a un peu plus D'attaques d'énergie Ok Capacité Décharge de ki Forme d'attaque Augmente les 20% Ok Rayon de la mort Bah je crois que c'est le même Augmente 10% Ah Oh lorsque l'attaque touche L'adversaire 40% de chance De lui infliger Pendant saigner Donc un sort de poison Il va perdre des PV Enfin à chaque seconde Ah ça c'est pas mal ça Putain ils sont intéressants Ces petits extrêmes là Alors Compétence leader 22% pour l'attaque d'énergie Des attributs violets Ah bah ça c'est pour Vegeta 22% sur ton Vegeta Attaque d'énergie Bah c'est C'est ce qu'on attendait Pour Vegeta Oh Vegeta Il est toujours dans le game les gars Tu lui rajoutes 22% D'attaque d'énergie de base C'est très très bon Augmente de 35% Les dégâts des attaques d'énergie Subus par l'ennemi Pendant 15 secondes Ok Oh le délai d'utilisation Est très court Ah il est très intéressant Ce 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 troisième forme Attaque d'énergie Augmente de 20% Les dégâts Encore une fois Contre Ah non Contre Classe guérisseur Ah Ça veut dire que Attends Ça veut dire que lui là Il a récupéré la classe guérisseur Parce que de mémoire Il avait Il avait ça déjà de base J'avais pas Régénération Bah oui Bah c'est ça Bah pourquoi ils appellent Régénération Puis guérisseur Les gars Les gars Mettez vous d'accord C'est soit guérisseur Soit régénération Et puis c'est vignette Ou c'est classe Les gars Arrêtez de m'embrouiller Donc en fait Il fera plus de dégâts Sur Piccolo J'avais même pas fait attention Il a la classe régénération Ok Bon bah Le tueur de Piccolo Il est là les gars Le tueur Bah bah On comprend mieux la vignette Attends Est ce qu'est ce qu'il se passe Si on s'enfonce Ah on peut pas Faut la voir Attends On va la taxer Ah bah le Il y a trop de Piccolo En PVP Bah voilà On a le tueur de Piccolo Un petit travail Une animation On valide On valide Les amis On valide Frost Alors là On a du Du sel Sur toutes les formes Enfin du sel Du freezer Sur toutes les formes Ok Moyen 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 C'est quoi C'est un Extrême Ouais Rien de particulier Univers Oh Les gars L'arrivée prochaine De Ca'fla Enfin Ca'fla Ca'fla Et Calais Ah oui On dit oui Oh là là Quand il y aura hit Les amis Oh là 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 Ça va être sale Boulée du chaos Un fils dégâts élevés De type explosion Lorsque 10% d'énergie Subie par Ok Aiguille empoisonnée Ah ça ça sent le saignement Lui aussi il fige Lui inflige Poison Ah il inflige le poison Alors c'est quoi la différence Entre poison et saignement Est-ce que l'un Infligera plus de dégâts Que l'autre On sait pas On sait pas Mais en tout cas Voilà Il a comme prévu L'attaque poison Véritable intention Augment de 30% Les dégâts D'attaque physique Et d'énergie Encaissé par l'île Pendant 15 secondes Waouh Ah ce petit boost Pas dégueu 30% C'est pas dégueu du tout Par contre ça a dur Combien de temps Avec 15 secondes D'accord L'ordre d'un combat Augment de 22% La défense physique Et d'énergie de base Des attributs bleus Bon bah Là c'est pour ton broly Ah plus ça va Plus on commence à sortir Tu sais On garde pas que des saignes On va commencer à mélanger Des personnages En fonction des capacités Z Là ton broly Il va prendre un peu plus Au niveau pectoral Ça commence à être intéressant C'est quoi C'est Voilà Tout ça là Augment de 15% Les dégâts Des attaques d'énergie Encore une fois Un tueur de super guerrier Ah mais ils sont tous Des dégâts supplémentaires Ah Nouveau piccolo Piccolo Alors est-ce que lui C'est un guérisseur Ou Ouais de la régénération Alors super guerrier C'est pas super saiyan C'est guerrier Z En fait Pourquoi ils ont appelé ça Super guerrier Je ne sais pas Fusion Ah oui c'est la fusion Avec Lucas TV D'accord C'est piccolo Lucas TV D'accord Ok très bien Bon après Les stats sont pas ouf Est-ce que c'est Lucas TV Qui tire les stats Vers le bas Ou est-ce que c'est piccolo On le sait pas Evidemment je rigole Parce qu'on voit nail Forcément Petite dédicace Au nail gottière La communauté Des gens qui collectionnent Les nails Régénération Bon régénération C'est le qui C'est pas la régénération Des PV Alors qu'est-ce qu'il a D'intéressant ce piccolo Ça signifie des dégâts De type choc Lorsqu'un Touche l'adversaire Ok Augmente de 10% Le dégâts d'attaque D'énergie Ouais On a vu mieux Attaque de kiff Forme d'attaque Forme d'attaque Décharge de kiff Forme d'attaque Augmente de 15% Les dégâts infligés Pour les attaques Physiques et d'énergie Pendant 20 secondes Ok Ah ça c'est ça Qui nous intéresse Guerrier Namek Régénère la force D'un allié de 20% Et soigne ses altérations Ah C'est piccolo Sparking En éco plus Tu vois Il régénère Qu'un seul allié Et le soigne Enfin Il régénère Et soigne ses altérations D'état Mais ça concerne Qu'un seul allié C'est un peu Pas ouf Capacité Z Lors d'un combattant Augmente 22% La quantité Des régénérations Des attributs jaunes La quantité Des régénérations Des attributs jaunes Ok Bah c'est lui en fait Ok Il soigne bien Il soigne bien Réduit de 40% Les dégâts Subis lors d'une Mise à couvert Rallongeons par la même Coincision De 2 secondes La durée De mise en attente De 2 secondes La durée De mise en attente Du joueur Donc c'est quand Il bloque à la place D'un autre joueur C'est ça Ok Bah il s'ensait Être meilleur Ça ça aurait mérité D'être un sparking Nouveau Yamcha Bon est-ce qu'on Regarde quand même Allez Miskine Yamcha Est-ce qu'on Oh Attaque physique 34 000 quand même Et faut pas le sous-estimer Bon après Il aura que 40 000 Enfin 39 000 Donc C'est à dire qu'il aura Même boosté au maximum Il aura moins de stats Que Broly En attaque physique Voilà La petite PLS Pour Yamcha Oh en critique Il est pas mal du tout Il est pas mal Régénération par contre C'est très très faible Supérieur Donc guerrier Z Qu'est-ce qu'il a d'intéressant Ce petit Ce petit Yamcha Type tranchant Au compte 10% Les coups critiques 10% les coups critiques 50% De joueurs D'infligés Seigne à l'adversaire Intéressant Intéressant Décharge De qui Augmente les dégâts Infligés Par les attaques Physiques De 20 secondes Enfin pendant 20 secondes Ok Point rafale 40% les dégâts D'attaques physiques Pendant 15 Wow 45% Bon là Ça commence à être intéressant Lors d'un combat Augmente 20% L'attaque d'énergie De base des attributs verts Bah ça concerne Sparking Piccolo Voilà Voilà On peut faire une team Autour de Piccolo aussi Augmente de 40% La puissance des arts spéciaux Pendant 20 secondes Du combat Wow 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 Les amis Ah il faut très très vite Avoir l'attaque spé au début On a la même première seconde Contre auto-destruction Dommage 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 Augmente de 50% Qui font Qui pratiquent L'auto-destruction Ah oui mais c'est un malus Ça C'est un meuse de merde Oh il va prendre cher Oh il va se faire one shot Bah ça est logique Yamsha Cyberman Bon voilà On termine par qui Un nouveau Vegeta Par contre c'est Miskin Vegeta C'est pas le Vegeta beau gosse Qu'on connait C'est celui qui se fait marabé Qui se fait souiller par Freezer Attaque d'énergie Pas dégueulasse Un 38000 On le note ça On le note Après défense pas ouf Attaque physique pas ouf C'est un Saiyan D'accord Checkons rapidement Les arcs Canon Garic Bon rien d'exceptionnel Décharge de ki Ok il augmente son attaque Fierté de l'élite Augmente de 40% Les dégâts des attaques D'énergie Pendant 15 secondes Pas mal Ça s'active très rapidement Et compétence Enfin capacité Z 29% d'attaque d'énergie L'attaque d'énergie De base des classes Saiyan Ce Vegeta fonctionne très bien Avec l'autre Vegeta Le Vegeta Sparking 22% l'attaque d'énergie Plus les 22% Qu'on a vu tout à l'heure Pour les unités violettes Intéressant Intéressant ton Vegeta Sparking C'est un tueur Clairement C'est à les deux là En fait il faut dropper même les extrêmes Ça fait chier quoi Ils font chier les gens Augmente de 15% Les dégâts des attaques d'énergie Pendant 20 premières secondes Du combat Bon bah les amis En gros il faut dropper tout le monde En fait là Il faut dropper tout le monde Oh là là La bancaire Elle va me faire un tac La gorge ici là T'es fou toi T'es fou toi T'es fou C'est soit Donkey Kong C'est soit Donkey Kong C'est soit Donkey Kong Le Legend Mais pas les deux Bon bah Bonne chance pour vos poules Essayez de dropper du lot Après pour les gens qui rigolent Bah je vous conseille Je vous conseille Ginyu Ginyu Freezer Piccolo Gohan Broly Broly ça reste quand même Bon voilà C'est un très très bon Broly Piccolo Et puis Vous récupérez Les unités qui boostent Les unités Bah lui là Il nous booste Les personnages bleus Donc En fait Il faut les dropper tous En fait Bon en tout cas Bonne chance pour vos poules N'oubliez pas le petit pouce bleu N'oubliez pas Si vous voulez m'envoyer Vos vidéos d'invocation Vos vidéos Cracage Dans la description Il y a la procédure Bonne chance pour vos poules Abonnez vous Et puis Si tu vois mes présentes vidéos Tu cliques sur les playlists Au dessus de ma tête Et sur ce Je te dis A très bientôt Ciao